Nous avons un invité vraiment spécial, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître un petit peu avant l'émission, son nom, Denis Réome. Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle, Denis. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici, puis tout de suite j'aimerais vous demander ce que vous faites en ce moment dans la vie. Déjà au début de l'émission, nous avons annoncé que vous êtes allé en Afrique, nous allons en parler, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment ici au Québec? En ce moment, je suis infirmier licencié par le département des soins intensifs de l'Université de Jean-Talon de Montréal. C'est un travail qui vous passionne depuis combien d'années? Ah, je suis là à près de deux ans à peu près. Et ça, durant les deux ans, est-ce qu'il y a eu ce voyage depuis deux ans-là, mais avant ça vous étiez en Afrique, et puis avant l'Afrique, est-ce que vous étiez à l'hôpital aussi? Oui, avant d'aller en Afrique, j'étais infirmier aussi dans les soins intensifs à l'hôpital. Et puis même de retour de l'Afrique, j'ai repris mon travail à l'hôpital. Toujours dans les soins intensifs. Bien, on va parler de ce grand continent. Nous sommes là pour ça. Mais avant, j'aimerais que vous puissiez relater à tous nos amis, puisque nos amis ne sont pas lassés, ne se lassent jamais, d'entendre parler de cette nouvelle vie que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aimerions le souligner à chaque semaine, pour que les gens comprennent bien que nous parlons réellement d'une nouvelle vie. Comment en êtes-vous venu à donner votre vie à Jésus-Christ, Denis? Eh bien, ça a débuté en 1974 par une campagne d'évangélisation de Billy Graham. C'est un évangéliste américain. Je me souviens plus ou moins de son message, mais tout ce dont je me rappelle, c'était sa conclusion. Il disait instantanément, je reçois Christ, je reçois Christ. Il expliquait cette nécessité de chaque homme de répondre à cette offre d'amour, de pardon, de miséricorde que Dieu nous offre en Jésus-Christ, soit en l'acceptant, soit en le rejetant. Pour moi, j'avais une connaissance des évangiles, de la Bible, Jésus étant élevé dans la religion, mais au point de dire, si je possédais ce pardon que Jésus a acquis sur la croix, si je possédais cette vie, alors j'ai dû admettre que non. Alors, je ne connaissais pas Jésus personnellement comme mon sauveur. C'est alors que j'ai compris que le salut, pour être effectif, c'est-à-dire pour devenir ma propriété, pour que je le possède, je dois répondre à cette offre que Dieu m'offre en Jésus-Christ. Pour que cela m'appartienne, c'était ma responsabilité de répondre à cette offre d'amour, de pardon, de miséricorde que Dieu m'offre en Jésus-Christ. Alors, j'ai fait cette expérience, j'ai ouvert mon cœur à Jésus, j'ai dit, oui, Seigneur, je crois que tu es mort pour moi sous la croix, et je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Alors, je peux dire que maintenant, j'ai reçu Christ, j'ai le pardon, j'ai reçu Christ, j'ai reçu la vie éternelle. Il faut bien expliquer ce fait, on peut prendre un exemple. Par exemple, si c'est une Bible remplie de promesses de Dieu. On dit au moins 7000. 7000. Au moins. Alors, c'est comme si je vous offre cette Bible. Alors, vous pouvez croire à la Bible sans pour autant posséder les promesses. Ce que vous devez faire pour la posséder, vous devez tendre la main et dire merci. Merci, je le prends. Et c'est la même chose. Vous voulez enlever? C'est la même chose pour la conversion devant Christ. Dieu nous offre son Fils à la croix, il nous offre son pardon, il nous offre sa vie éternelle. Et nous, pour que ça devienne effectif pour nous, on doit tendre la main, venir à lui et l'accepter. Amen. J'aime la parole de Dieu. Ça fait 37 ans que je la lis et votre exemple est frappant. C'est bon. Et puis, c'est en écoutant ce prédicateur américain que le Seigneur a frappé à votre part. Oui, le programme a été traduit en français en 74. C'est dommage qu'on ne les voit plus, ces émissions-là, maintenant, à la télévision. Parce que le Seigneur, même si ça avait été pour Denis Réon, que le Seigneur frappait ce jour-là par une émission de télévision, par l'évangéliste Billy Graham, ça aurait valu la peine. Oui. Et puis, nous savons qu'à toute la Bible en parle aussi, il y a des gens qui écoutent et nous rencontrons des personnes qui ont ouvert leur cœur à Jésus en écoutant l'émission. C'est à Jésus qu'on amène les gens. Ce n'est pas à une religion ou à une secte ou à une philosophie, mais à la personne vivante de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller en Afrique, finalement? Disons, deux raisons principales. Bon, la première, on peut quand même dire, au point de vue expérience médicale infirmière, j'ai toujours rêvé d'exercer ma profession dans un hôpital de la mission en tant que chrétien, d'autant plus un hôpital du tiers-monde. Alors, ça a toujours été pour moi un défi que j'ai maintenant réalisé. La deuxième, que j'estime la plus importante, c'est une question de consécration et d'obéissance au Seigneur, qui a beaucoup déterminé la direction et la motivation de travailler sur un champ missionnaire. Je parle de consécration dans le sens de mettre ma vie au service du Seigneur. OK, Jésus m'a racheté sur la croix. On se pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que je vis? Dans quel but est-ce que je vis? Et je me suis dit, si Christ a donné sa vie pour moi sur la croix, combien plus moi? Si je lui remets ma vie entre ses mains, il sera me placé dans la vie, là où je serai le plus utile pour le servir. Et c'est là le but de la vie. On n'est jamais plus heureux que dans la volonté de Dieu. Et pour moi, j'ai recherché cette volonté en obéissant au Seigneur, par rapport à la parole de Dieu tous les jours de ma vie, du moins ce qu'on en sait, et en mettant ma vie à la disposition de Dieu. Parce que si on ne met pas notre vie à la disposition de Dieu, comment voulez-vous que Dieu nous montre sa volonté? Qu'est-ce qu'il désire pour ma vie? Donc, c'était un désir de le servir, qui se manifeste par une consécration et en obéissant au Seigneur, qui m'a beaucoup poussé, qui m'a amené à faire cette expérience sur le champ missionnaire. Donc, notre thème, le thème que nous avons choisi pour l'émission d'aujourd'hui, M. Denis Réon me disait avant l'émission, pourquoi avez-vous choisi un tel thème qui est dans les traces de Jésus, ou sur les pas de Jésus? Et vous comprenez bien pourquoi nous avons choisi ce thème-là, parce que, comme vous venez de le dire, vous vous êtes engagé à marcher sur les pas de Jésus, en allant témoigner de votre foi à un autre peuple. Oui, il faut être une chose très importante, c'est qu'il fallait que je sois sûr que c'est un appel de Dieu. Comment en étiez-vous sûr, en effet? Comment en être sûr? Disons qu'avant de répondre à cette question, il ne faut pas que ça constitue une fuite devant la réalité de la vie, les difficultés de la vie. Vous comprenez pourquoi je pose la question? Bien, des gens veulent aller aux Indes, en Inde, ou veulent aller ailleurs, dans d'autres pays, pour s'évader, justement. Ce n'est pas les voyages qui comblent. Il faut vraiment recevoir un appel de Dieu, parce que si on est sans besoin sur ce fait bien établi dans mon cœur, que je pouvais surmonter les situations, les difficultés qui se présentaient à moi. Alors que si je n'étais pas sûr de la volonté de Dieu, alors que c'était vraiment là ma place, alors je me serais dit, bon, je me décourage, je m'en retourne. Alors, il fallait que ce soit un point solide, bien établi, bien ancré dans mon cœur, que c'était vraiment un appel de Dieu. Et si j'ai vraiment cet appel de Dieu, alors il était de la main responsable d'y répondre. C'est pourquoi je dis une consécration au Seigneur et une obéissance à sa parole. C'est bien compris. Le point est compté, là. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps, là, de nous expliquer le comment. J'aime beaucoup les comment. Comment avez-vous vécu cette expérience? Donnez-nous des faits de votre expérience et qu'en avez-vous retiré? Eh bien, dès les premiers jours de mon arrivée en Afrique, j'ai établi le plus vite possible un contact social avec l'Africain. Par plus vite, on établit ce contact, plus vite, on s'adapte. Et j'étais très surpris de leur accueil chaleureux et puis leur réceptivité à la parole de Dieu. Dès les premiers... Oh oui, dès les premiers jours. Je suis arrivé à l'aéroport et puis il y a trois, quatre Africains qui se jettent sur moi pour prendre mes bagages. On ne demande pas, ils nous l'imposent. Ce sont nos porteurs. Alors, en attendant mon correspondant pour venir me chercher, alors je m'entretiens avec un Africain au sujet de la parole de Dieu, ce qu'il pense de Jésus. Et en lui expliquant ce que Christ a fait sur la croix et de ce que mon correspondant est arrivé pour partir, il m'a dit ce qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, jamais un missionnaire n'a pris le temps de manifester de l'intérêt à ma personne, ni m'expliquer ce que Dieu a fait pour moi. Disons, il n'a pas pris de décision pour le Seigneur, mais pour moi ça m'a apporté une joie d'apporter quelque chose à des gens qui sont dépourvus et des gens qui ne connaissent pas cette vérité-là. Un autre cas, le lendemain, je prenais le train pour monter à l'hôpital sur un trajet de douze heures en train, à travers les montagnes à la Brousse. Et je parlais à côté, c'était un musulman, au sujet de la Bible, de Jésus. Et à l'extrémité du train, il y avait un autre Africain qui s'approche, qui sans doute m'avait entendu parler, s'approche de moi et il me dit, « L'évangile, ça m'intéresse. Je passerai vous voir à l'hôpital là-bas. » Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne pensais pas que je parlais si fort. Alors, il est effectivement passé me voir deux à trois semaines plus tard. Et après m'être entretenu avec lui, il a dit, « Je ne suis pas venu simplement pour te voir, mais pour t'entendre parler de l'évangile. » Et ça, c'est toute une ouverture. Et trois semaines plus tard, quand j'étais arrivé à l'hôpital, je faisais des tables de livres au marché public. Et puis, une table de livres, on expose des livres, on rend témoignage. Alors, un Africain... Vous en vendez aussi? Vous en prêtez? Oui. Non, on les vend. Vous les vendez. Et les évangiles, on en donne parfois. Sur le marché comme ça. Sur le marché public. Alors, un musulman s'approche de moi, on jase de tout et de rien. Puis, je prends quelques temps pour parler avec lui. Au sujet de la Bible, du salut que nous possédons à Jésus-Christ. Et vous savez, les musulmans sont difficiles à atteindre. Mais celui-là que j'ai eu, il avait tellement un cœur réceptif. Il dit, « Il n'y a jamais personne qui m'a... » « Je suis ému que nous possédons un Dieu d'amour réellement. » Et il était prêt à recevoir, à accepter ces vérités-là. Il est tellement ému de savoir que Christ est mort pour ses péchés. Pour lui, la religion musulmane, ce n'est pas un Dieu d'amour. C'est un Dieu où il faut faire beaucoup d'œuvres pour être sauvé. Et pour lui, c'est une vérité tout à fait nouvelle. Puis, on dit aussi que les musulmans sont des gens qui sont très, très difficiles à atteindre avec l'Évangile. Il y a quelques années, on connaissait très peu de musulmans dans le monde qui étaient vraiment convertis au Seigneur Jésus-Christ et qui s'ouvraient à l'évangélisation. Lors d'un congrès sur l'évangélisation, on disait que c'était peut-être les musulmans, les gens les plus difficiles à atteindre de tout. Et lui, il semblait tellement prêt à recevoir cette parole. On dit que ce sont des gens au cœur dur, parce qu'ils sont de la propre religion. C'est vrai. Mais en général, l'Africain, j'ai trouvé qu'il était très réceptif à la parole de Dieu. Pour moi, après cette expérience, je me disais, je suis vraiment un missionnaire. Parce qu'on peut... Attends, je suis parti quand même avec un infirmier. Alors, on peut beaucoup se mettre dans le domaine médical, mais on oublie que j'ai une œuvre accomplie dans le Seigneur, mon témoignage. Et réellement, après, je pouvais dire, mais vraiment, je suis vraiment un missionnaire. Et cette joie que le Seigneur m'a donnée de pouvoir témoigner de sa parole, ça me donnait une force, un courage de surmonter les situations, les difficultés qu'on affronte. Et puis, en temps, au sujet des missionnaires, de la station missionnaire dans laquelle nous étions là-bas, vous savez, il y a beaucoup de médecins d'infirmières internationales, de Suisse, de France, d'Allemagne, australiennes, canadiennes, américaines. Les Nations Unies dans le même hôpital. Alors, avec le travail, ça engendre beaucoup de frustration. Comment vous avez vécu ça, justement, ces frustrations-là, à tous les jours, avec autant d'étrangers, des gens... Il y a un moyen, puisque nous vivons en communauté, il y a un moyen de surmonter ça. Et ce que j'ai appris, deux choses. Premièrement, cette volonté de transformer à l'image du Seigneur. Deuxièmement, se montrer serviteurs les uns des autres. Si on ne peut pas appliquer ces deux versets, ces deux promesses que le Seigneur nous met, les appliquer personnellement dans nos vies, eh bien, on ne tiendra pas le coup sur le champ missionnaire. Si on se les transforme par le Seigneur, on ne sera pas blessé par les remarques de nos confrères. Et si on se montre serviteurs, non plus. Je donne un exemple. On avait un dispensaire. Moi, je travaillais dans les salles d'hospitalisation. Et puis, on m'amenait un malade qui passait par le dispensaire. Cette infirmière avait fait quelques traitements, mais pas entièrement ce qu'elle aurait dû faire. Et moi, j'étais moi-même déjà surchargé de travail. Alors, j'ai dit, bon, je vais aller la voir, cette infirmière, puis je vais lui dire ma façon de penser. Alors, je suis descendu du dispensaire. Et puis, j'ai vu pourquoi elle avait réagi comme ça. Pourquoi c'était pas. Alors, je suis remonté. J'ai rien dit. Alors, se montrer serviteurs, ça veut dire comprendre pourquoi la personne a agi de telle manière. Pourquoi ça n'a pas été fait. Et si on a un esprit compréhensible de cette manière-là, on va se montrer serviteur. Et si on a cette volonté de transformer l'image du Seigneur, eh bien, on va surmonter les frustrations qui sont engendrées par les conflits de personnalité ou bien la tension au travail. Alors, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Et si vraiment, il faut être vainqueur, appliquer ces deux promesses que Dieu nous donne dans nos vies, afin de survivre. Je dis survivre sur le champ missionnaire. C'est bien ça, survivre. Et puis, j'ai expérimenté que, extraordinaire, que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui entend nos voix, nos prières. Mais vous le dites avec tant de conviction. Oui. Je vais vous donner un exemple très, très, très frappant. Nous avons reçu un enfant de peu près six mois, atteint d'une endocartite virale. Et nous nous entendions à ce qu'il meurt. Cet enfant venait d'une tribu. Son père était pasteur évangéliste, donc africain. Et les gens de la tribu attribuaient cette maladie aux forces occultes, donc démoniaques. Parce que ce pasteur ne s'est pas conformé aux cérémonies occultes, ne s'est pas conformé aux pratiques de la tribu, à la tradition des anciens. Et pour eux, c'était leur Dieu, puissance des ténèbres, et satanique, qui apportait cette maladie en l'enfant. Alors, voilà l'importance du témoignage de ce pasteur. On nous a amené cet enfant, et puis nous n'espérions pas grand-chose de survie de cet enfant. Pourtant, la gloire et l'honneur de Dieu étaient quand même enjeux. Parce que si cet enfant mourait, quel témoignage sa pasteur est-il auprès de cette tribu? Tu témoignes de Jésus, mais où est la puissance de ton Dieu? Notre Dieu est plus grand. Dans la Bible, il est dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et de toute autorité. Donc, avec cette promesse, on a prié au nom de Jésus, et véritablement, cet enfant a été guéri. Et quand ce pasteur est rentré chez lui, dans sa tribu, les gens n'en revenaient pas. Les gens ne s'attendaient pas à ce que cet enfant revienne vivant. Alors, il a eu tellement un témoignage pour exprimer comme quoi la puissance de Jésus est plus grande que ses forces et ténèbres. Amen! On va déjouer d'entendre ça. Et c'est ce qu'on appelle expérimenter, comment Dieu est vivant. Dans notre cas, nous avons un enfant de 14 ans de maladie néphrotique, maladie du rein. Très rapidement. Donc, le rein ne peut pas... Alors, nous avons donné beaucoup de médicaments, et puis le traitement ne marchait pas. Alors, on a tout arrêté du jour au lendemain. On s'est mis à prier pour cet enfant. Et cet enfant de lendemain était bien portant. Réalement, j'ai eu des guérisons où vraiment le Seigneur s'est manifesté comme un Dieu qui était vivant. C'est merveilleux. Une dernière question pendant 15 secondes, là. Quels sont vos projets pour l'avenir, Denis? Compte tenu de mon expérience que j'ai vécu en Afrique pendant un an avec le Seigneur, j'envisage de retourner, mais pour un long terme, de trois ans. Là, j'ai été pour un an. J'envisage de retourner pour ne... peut-être pas nécessairement en Afrique, pas nécessairement au même endroit, mais pour un terme de trois ans. Et avec votre épouse cette fois-là? Ah, quand je serai marié. D'accord. Merci beaucoup, Denis. Et revenez-nous bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada